Bonjour à tous et à toutes. Quand nous parlons de la vie du couple, il est évident que nous parlons de comportements différents, de volontés différentes, d'aspirations différentes. Et pourtant, le couple arrive malgré tout, j'ai envie de dire malgré tous ses paramètres, tous ses obstacles éventuels, il arrive à se rencontrer. Et puis, il arrive un moment où il y a une volonté de faire passer un message, de faire passer plus qu'une information, de faire passer une demande, une attente d'un comportement particulier. Et l'autre, semble-t-il, n'entend pas. On peut s'interroger quelle est la solution, quelle est l'alternative envisageable. Et en général, ce qui peut se passer pour éviter des disputes éventuelles, on va préférer se taire. Mais est-ce que le fait de se taire, est-ce que le silence est la solution la plus enviable, la plus optimale que ce soit ? Ce n'est pas certain. D'autant plus que ce silence, en général, est motivé par une sorte de désespoir, une sorte d'abandon à l'égard des demandes, à l'égard de l'autre, et d'une pensée, d'ailleurs, même très problématique, à savoir que l'autre n'est pas apte, n'est pas, semble-t-il, habilité à comprendre la demande qui est la mienne. Mais nous avons un cas absolument terrible dans la paracha qui nous occupe, la paracha de Korach, concernant la controverse entre Korach, qui a été motivée, bien évidemment, par Korach, à l'égard de Moshe, notre maître. Et on voit bien que, malgré tout, la volonté de Moshe est d'essayer d'opérer, eh bien, de tendre un petit peu, d'arranger, d'arriver à l'accalmie par ce vœu, encore une fois, de proximité avec Korach, pour l'encourager à parler. En montrant, évidemment, ce comportement totalement extraordinaire de Moshe Rabbeinu, nous pouvons, une fois de plus, ne serait-ce qu'admirer, l'inestimable humilité de Moshe. Mais pourtant, eh bien, il y a en face, et le Midrash abonde, foisonne sur le détail de cette discussion qui a essayé d'avoir lieu avec la demande, avec la démarche de Moshe Rabbeinu, et pourtant, Korach, eh bien, préfère se mûrer dans le silence, préfère se taire pour ne pas, à ses yeux, pour ne pas courber l'échine, pour ne pas laisser entendre, eh bien, une certaine victoire de la part de Moshe. Donc, plutôt que d'arranger la situation, plutôt que, eh bien, d'essayer, justement, là encore, de retrouver une cohésion, une accalmie dans sa relation et dans l'implication, évidemment, à l'égard des 250 personnes qui l'accompagnent, notamment à l'égard de Moshe Rabbeinu, il va préférer, justement, ce silence. Et c'est exactement, il me semble, la problématique qui s'y est posée. À savoir, il y a des moments, clairement, où le silence va être demandé, mais il y a des moments où, justement, le silence est la dernière, j'ai envie de dire, la dernière décision, le dernier choix à prendre en considération. Et en s'y concerne, encore une fois, eh bien, le couple, il me semble que le sentiment est le même. À partir du moment où il y a eu ce silence, cet emmurement, si je puis dire, s'emmurer dans le silence pour ne pas arriver à une discussion peut-être pas agréable, mais à une discussion authentique et cohérente, cela ne réglera en aucun cas le litige, comme cela n'a pas réglé le litige entre Moshé et tous ces gens impus d'eux-mêmes, eh bien, de la manière que cela, l'Avdil, ne réglera pas le litige entre un homme et son épouse. Au contraire, il est impératif de faire ressentir en l'autre ce besoin de parler, ce besoin d'entretenir, encore une fois, cette communication, quitte à peut-être penser autrement, peut-être que dans la manière d'exprimer le message, l'autre ne peut pas l'entendre justement, puisque j'ai commencé par cela, justement du fait d'un comportement, d'une éducation, de volonté, d'aspiration qui diffère des miennes. Mais qu'à ce tienne tienne, à moi d'essayer de me creuser les méninges, à moi d'essayer justement de réfléchir comment pouvoir délivrer ce message qui me semble important et quand il y a justement ce respect mutuel entre l'homme et son épouse et vice-versa, alors automatiquement, le silence désespéré n'aura pas sa place, mais au contraire, une discussion franche parce qu'elle est fondée sur un lien indéfectible entre les deux membres du couple. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada